Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MUMU Motorsport Atelier Bollydage consacré à l'optimisation de la Clio 3 RS. Aujourd'hui on va s'attaquer au châssis, particulièrement au ressort d'amortisseur, simplement parce que c'est le plus économique on va dire, pour abaisser une voiture. Voici les ressorts, donc c'est des ressorts courts H&R, donc ça c'est la version 2 donc pour la version avec les petites coupelles, donc on en avait parlé dans la vidéo de la barre avant. C'est pas les mêmes ressorts pour les tout ce qui est phase 1 et phase 2 jusqu'à juillet 2010 et les châssis cup après juillet 2010. Donc moi c'est ce que j'ai donc c'est des ressorts spécifiques. Donc ça c'est pour l'avant, j'ai les arrières aussi. Donc ce qu'il va faire grosso modo, c'est démonter les amortisseurs à l'avant, sortir les ressorts d'origine, mettre ceux-là à la place, remettre les amortisseurs et à l'arrière, vous verrez ce sera tout de suite plus simple, deux vis à enlever, on tombe le train arrière, les ressorts en rond, on les remet en place, remettre en arrière, c'est fini, ça va très vite. Donc, pourquoi rabaisser sa voiture ? Déjà c'est esthétique, grosso modo tout le monde fait ça pour ça. Ça va permettre de baisser le centre de gravité. Donc dans les virages, elle prendra moins de roulis. Donc ce qu'on va faire en premier, donc on va s'attaquer à l'avant, on doit commencer par le plus dur, on s'en est motivé. Donc on va commencer par desserrer les écrous de cardan, toujours le faire voiture au sol parce que sinon vous allez galérer à mort. Il y a quand même 280 newtons que c'est serré, donc il faut des bras, donc vaut mieux que les voitures se poser au sol. Donc j'en profite pour changer de jante, parce que celles-là sont pas à moi. Je vais remettre mes jantes blanches que j'ai habituellement. Elles n'ont pas de cache centrale, donc ça va permettre de dévisser tranquillement les coups de cardan. Voilà les autres jantes sont en place. Donc on a maintenant accès à notre écrou de cardan. Donc on va le démonter. Alors si je dis pas de bêtises c'est une douille de 32. Je la trouve dans tout mon bordel. 32, 32. Allez c'est parti pour démonter. Et voilà notre écrou de cardan. Donc voilà, je l'ai mis sur chandelle, j'ai enlevé les deux roues avant. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a notre amortisseur là-haut, avec la coupelle sous le capot. Notre biellette de barstab, la barstab qui est là. Donc ici on a le pivot découplé. Donc cette partie-là est pratiquement fixe. Donc l'amortisseur ne tourne pas comme sur une voiture lambda. C'est ici sur cet axe que ça tourne. Donc on a notre tulle de direction. De ce côté, on a donc la biellette qui empêche le pivot de tourner. Enfin le support de pivot, on va dire. Voilà, la vise d'amortisseur. Donc on va démonter tout ça. Donc nous ce qu'on va sortir, on va sortir l'amortisseur avec le pivot et le disque. Ce sera le plus simple. Premièrement, on va démonter l'étrier. Pour démonter l'étrier, il nous faut une grosse douille BTR. Donc ça, c'est du 12 mm. Il y a deux grosses vis comme ça dessus. Voilà, c'est deux grandes vis comme ça avec une empreinte BTR. Donc là, on va enlever complètement celui-là et d'avoir les détries qui tombent. On va enlever ce petit support là. Donc c'est un petit Torx. Donc c'est un Torx 27. J'ai une petite sangle. Pour pouvoir attacher l'étrier pour pas que ça tire sur la durite. On va commencer par la retour d'une direction. Il me semble que c'est du 16 ou 17. Alors ça dépendra si vous les avez changé peut-être. Est-ce que ça arrive que si c'est pas de la pièce d'origine, ce soit un écrou plus petit ou plus gros. Donc là, c'est de la pièce d'origine et c'est du 17. On va venir enlever le capteur EBS. C'est du 30. Vous pouvez bouger de droite à gauche en tirant. Mais normalement ça vient assez facilement. Il faut faire bien parce que c'est quand même fragile. Le capteur EBS. on va remettre la petite vis on va mettre un petit coup normalement c'est un maillet mais j'en ai pas je sais pas ce que j'en ai fait donc un petit coup tranquillement sur la rotule et voilà elle sort on va défaire la biaillette de barstam donc le mieux c'est ça percé comme ça vous pouvez atteindre le btr qui est dedans on va venir bloquer la vis est retirée d'ailleurs on va remettre c'est bien la rotule et la direction et sa place ça ne pose pas de question la biaillette de barstam on la fout derrière pour plus qu'elle soit dessus on va lever la biaillette de pivot on va démonter par en dessous c'est le biaillette là ça se dévisse bien il y a une tête torx il me semble pour pouvoir la bloquer si jamais ça grippe on va venir essayer de la sortir t'es gaffe de proniquer le filetage pourquoi t'as fait qu'une brute faire attention à la petite rondelle on met la vis dessus et voilà pour le bas il ne reste plus que la vis de rotule de triomphe maintenant le problème c'est qu'elle ne va pas sortir toute seule il va falloir la choquer parce qu'en fait c'est conique donc une fois que c'est serré ça grippe et on n'arrive plus à la sortir donc là il y a un petit rebord sur le pivot c'est là qu'on va venir taper avec un marteau ou une masse pour faire des vibrations et que ça se libère donc j'ai enlevé la baie de pare-brise les essuie-glaces commencer à dévisser donc vous épargner ça j'ai déjà fait dans la vidéo de la barre anti-rapprochement avant donc si vous savez pas comment démonter allez voir mon autre vidéo donc on a pu qu'à démonter cette vis là et on peut sortir l'ensemble pivot amortisseur et disque le pivot est sorti de l'étrier on a sorti le cardan il n'y a qu'à défaire la dernière vis et tout s'en va et voilà ce qu'on va venir faire avec des compresses ressort on va comprimer le ressort ensuite on va dévisser ici pour sortir la coupelle le ressort parce que si vous le faites comme ça vous le prenez dans la gueule vous êtes mort c'est aussi simple que ça donc c'est parti on va compresser le ressort donc c'est du 18 ah j'ai trempé de clé c'est une clé de 6 hop et voilà on sort le soufflet avec la butée le ressort on va pouvoir desserrer voilà pour comparer origine H&R donc c'est donné pour c'est plus je crois que c'est moins 2 à l'avant moins 3 à l'arrière et je vous montrerai comment gagner un peu plus à l'arrière parce que sinon vous avez votre voiture qui est un peu un peu trop plongeante sur l'avant esthétiquement c'est pas très beau donc voilà une fois qu'on a sorti le ressort on enlève les comprimers ressorts on comprime le nouveau on le met en place on met le soufflet la butée la coupelle et on vient revisser voilà notre ressort est en place bien mettre en butée sur ce petit pic là ça on sait que c'est bien en place et voilà on n'a plus qu'à remonter ce côté donc vous épargnez la galère que c'est à remettre comme il faut parce que c'est plutôt lourd donc en gros on présente on met une vis en haut et après on fait levier sur le triangle pour pouvoir rentrer la rotule plus facile à dire qu'à faire mais bon ça va il y a pire on va commencer par serrer la rotule on met nos trois vis de couper en haut maintenant on va remettre notre biellette de pivot hop c'est bon maintenant que le pivot est fixe on peut bien serrer notre rotule pivot triangle on va venir remettre notre étrier on va venir remettre notre étrier ça c'est bon on va remettre notre capteur ABS en tant que notre rotule de direction on va venir remettre notre petite vis de support de durée de frein on va venir mettre le barstab on vérifie bien qu'on a pensé à tout écoutez on est bon on va remettre l'écho de cardan qu'on pourra passer ride bien sûr on va le faire et roue à terre on va remettre en place la roue on a maintenant fini tout est remonté on va pouvoir serrer notre roue donc le dynamo 140 newton maintenant on va pouvoir serrer notre écrou de cardan donc là c'est 280 newton le problème c'est qu'en général ça s'arrête bien avant sur les clés dynamo donc on va se contenter de mettre le maximum 240 et pareil de l'autre côté voilà donc pour l'arrière pareil que l'avant on desserre les roues on lève la voiture on pose sur chandelle il va falloir retirer les roues qu'on enlève le diffuseur parce qu'il va nous gêner au niveau des fixations d'amortisseur et puis après ça se fera presque tout seul donc je vous passe le démontage des roues et le démontage du diffuseur si vous ne savez pas comment le démonter allez voir ma vidéo sur la ligne d'échappement alors une fois le diffuseur déposé ça se présente comme ça donc on a notre arrière nos ressorts et donc ce qu'on va faire c'est venir poser le cric ici le mettre en tension juste pour maintenir on va défaire les deux vis d'amortisseur arrière et une fois qu'elles seront défaites avec le cric on va le descendre gentiment et en descendant le train arrière les ressorts vont tomber tout seul on n'aura plus qu'à remettre les nouveaux relever remettre les vis et ça sera en place c'est simple comme bon lourd et voilà maintenant on va desserrer notre cric et voilà les ressorts qui tombent tout seul c'est pas beau ça alors sur nos ressorts on a des coupelles en caoutchouc comme celle-ci l'autre où elle est passée elle est là voilà petite astuce donc on va prendre les nouveaux voilà donc les ressorts permettent un rabaissement de soi-disant moins 4 le problème qu'on a c'est que ça fait quand même l'avant vachement plus bas que l'arrière donc ce que vous pouvez faire c'est raboter il y a quoi il y a il y a un bon 5 mm à raboter sur les sur les caoutchoucs de ressort donc en fait tout ce qui est partie crantée donc au cutter ça va très bien ça s'enlève tout seul et ça permet d'avoir un rabaissement un peu plus homogène donc voilà on va mettre ça sur les nouveaux bien penser à les récupérer parce que sinon ça fait ferraille sur ferraille c'est pas terrible donc un là un d'autre côté on vient mettre en pension le train arrière donc moi j'étais obligé de mettre une cale parce qu'on cric ne montait pas assez haut on vient mettre en place le ressort donc il faut bien que ça rentre en haut une espèce de téton donc on vérifie que c'est bien en place on rentre dans le téton on rentre dans le téton jusqu'à ce que nos amortisseurs soient en phase des fixations hop et voilà on peut resserrer le tout on peut maintenant enlever le cric le train arrière est parfaitement bien maintenu voilà j'ai remis les roues séries au couple baisser la voiture et voilà une fois au sol donc là je n'ai pas roulé donc ça ne s'est pas encore tassé ça redescendra un petit peu plus que ça à l'avant pareil on en a donc fini avec le rabaissement de la voiture je vous dis à une prochaine n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos allez voir sur ma page facebook MUMUMOTORSPORT et à vous abonner à la chaîne allez à bientôt pour une autre vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz